qui a présenté ses condoléances et qui a apporté son soutien de familiers éplorés et à toute la nation guiléenne. Donc à son nom, je renouvelle les condoléances et les sentiments de compassion. C'est un drame qui nous interpelle. De 1958 à 2017, cette décharge-là existe. Et de 58 en maintenant, qu'est-ce qui a été fait ? Qu'est-ce qui a été fait ? Alors, le président de la République, dès son investiture, a pris les dispositions pour ordonner à ce que les dispositions les plus rapides et les meilleures soient prises pour régler définitivement, un, le problème de l'assainissement, deux, le problème de la décharge. Mais la décharge doit être réglée d'abord avant toute autre chose. Et de toutes les façons, monsieur le président de la République était là hier à l'instant, instantanément au lieu du drame. Et il a fait un état de lieu. Et s'il pète à Dieu, les dispositions seront prises. Seront prises et on le fera savoir. Il ne sert à rien de les énoncer ici. Mais le chef a vu, a constaté, et s'il pète à Dieu, les dispositions seront prises. Et il faudrait que nous travaillions tous, citoyens, états, gouvernements, quelle que soit notre sensibilité. Il faut que nous travaillions parce que, que nous travaillions pour que de tels drames ne se répètent. Et vous le voyez à vos côtés, c'est pour apporter encore notre soutien aux familles qui ont perdu les leurs dans ce drame. Et nous leur présentons encore une fois le condamnage. Mais ça, c'est un drame qui interpelle tout le monde. Ceux qui ont gouverné avant et nous qui sommes au pouvoir aujourd'hui. Et nous, nous sommes en train de prendre les dispositions nécessaires par la grâce de Dieu et avec l'effort inlassable de M. le Président de la République pour que de tels drames ne se répètent, pour que les décharges soient trouvées et que l'on règle définitivement le problème non seulement de l'assainissement mais également de l'incinération des déchets. Ok, en attendant de procéder à cette chose, dites-nous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour les victimes actuellement qui sont sans... Que le Président de la République a pris les dispositions nécessaires, vous verrez d'ici quelques jours. S'il fait à Dieu.